bonjour et bienvenue sur réflexion santé naturopathie je suis Jean-Bré Stivant et tous les dix jours et bien je vous présente des vidéos des podcasts concernant la santé avec une approche assez holistique et une réflexion qui se veut assez profonde afin de garder un certain esprit critique voilà aujourd'hui nous avons le plaisir d'assister enfin vous allez écouter un extrait de la formation donnée par cécile de la chaîne crescendo vita alors elle va se présenter à la fin de cette vidéo mais pour vous expliquer qui elle est cécile est une experte du régime cétogène elle fait partie de la nutrition network elle ça fait plus de 11 ans qu'elle expérimente le régime cétogène et qu'elle explique les bienfaits sur sa chaîne crescendo vita que je vous invite à aller découvrir c'est une chaîne magnifique très pédagogique et la vérité pendant un certain moment et elle m'a dit qu'elle allait reprendre voilà bientôt donc allez-y voilà donc vous allez avoir juste un extrait qui concerne les bienfaits de l'alimentation cétogène ses effets physiologiques ce pourquoi il est intéressant de mettre en place ce régime chez certaines personnes alors attention la mise en place d'une alimentation cétogène suppose certains prérequis certaines connaissances et il ya différentes façons de l'expérimenter ce n'est pas développé dans cette vidéo bien sûr mais il faut vous renseigner si vous voulez vous y mettre voilà je vous laisse donc avec cécile et puis si vous voulez découvrir nos formations comme par exemple celle ci puisque c'est s'il a été intervenue sur un séminaire de ce qu'on appelle vivre selon le mode ancestral un séminaire de trois jours eh bien nous proposons ces séminaires en audio vous pouvez les commander renseignez vous sur la chaîne alsacenaturo.com ou envoyez moi un mail à jb natureau arrobas orange point fr voilà c'est si c'est à toi on se retrouve nous une dans une dizaine de jours au revoir pour préparer cette conférence je me suis rendue sur le site de amélie pour voir où on en était du surpoids et de l'obésité donc ça c'est c'est tout tiré du du site amélie donc moi pour se rendre compte en 2020 on avait 37% des adultes français qui étaient en surpoids et pour l'obésité 8,5% des adultes en 97 et maintenant 17% en 2020 et puis l'obésité chez les jeunes qui a été multipliée par 4 depuis 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 1997 voilà donc c'est quand même assez accablant comme constat et puis en parallèle toujours sur le même site je vois qu'ils expliquent la prise de poids par un déséquilibre entre les apports et les dépenses d'énergie donc le truc classique qu'on nous dit depuis les années 80 qui même avant et qui en fait pose vraiment problème donc là ils détaillent les apports caloriques on mange trop et les dépenses énergétiques on se bouge pas assez donc en gros on est paresseux on est gloutons et voilà et c'est de notre faute et puis c'est un problème psychiatrique c'est un problème de gestion des émotions c'est un problème voilà et puis on a d'un côté des psychiatres ou les psychologues ou les thérapeutes qui vont travailler sur le comportement et de l'autre côté on a les neurologues on a des endocrinologues qui travaillent sur les hormones qui ont compris plein de choses sur comment la graisse se crée comment elle se stocke comment elle se régule et il n'y a pas de discussion entre les deux et en tous les médecins enfin ils apprennent la régulation des graisses à un moment donné mais ils le mettent pas en pratique quand il s'agit d'alimentation d'une nutrition de traiter l'obésité le surpoids donc on est dans un contexte où où les autorités publiques elles ont fait beaucoup de choses mais ça a été on peut le dire un échec alors si elle n'avait rien fait est ce que ça aurait été mieux ou est ce que ça aurait été pire bah difficile à dire mais en tout cas on n'a vraiment pas des bons résultats donc l'exemple des états unis c'est assez flagrant donc là les couleurs ressortent pas très bien mais à gauche d'ailleurs c'est dans ce livre là que j'ai trouvé ça ouais qui est très bien c'est le real revolution voilà à gauche ça concerne les hommes à droite les femmes donc aux états unis l'obésité et on voit le pourcentage d'obésité et on voit que bac ça a bien sûr que ça a évolué négativement il ya de plus en plus d'obésité et puis là et vous avez une petite flèche ici là ici pour les femmes ici pour les hommes et c'est à ce moment là qu'on a commencé à dire aux gens comment manger et vous voyez que bah le résultat ça a été enfin la courbe c'est assez accrue mais de manière un peu exponentielle donc clairement ça n'a pas porté de résultat l'inverse et donc en france où on en est par rapport à ça bah aujourd'hui notre taux d'obésité il en est où étaient les états unis dans 40 ans donc j'espère qu'on va pas faire comme eux et qu'on va pas se retrouver dans les prochaines années avec 30% de la population obèse quoi voilà pour l'introduction je voulais tout de suite vous parler des bienfaits de cétogène de d'une certaine à ma façon je vous en parlais peut-être que ça va vous motiver à plus écouter je sais pas à vous intéresser mais en tout cas je vais le faire d'un point de vue très personnel très terrain par rapport à ce que j'ai pu constater parce que c'est vrai que si on va sur internet ça manque pas des des alimentations des modes de vie qui apportent des bienfaits voilà mais et on dit toujours que c'est les études qu'il faut regarder pas les cas personnels certes mais moi d'un point de vue personnel ce qui m'a convaincu c'est les gens les proches particulièrement que j'ai vu qui ont fait cétogène et les résultats qu'ils ont eu donc tout là je vous mets une série de résultats positifs de cétogène à part le grand encadré en bas c'est que des choses que j'ai vu de mes yeux avec des gens qui ont fait cétogène et que j'ai vu avant pendant et des fois après cétogène parce qu'ils n'ont pas forcément continué cétogène donc c'est vraiment pour moi des expériences fortes donc par exemple l'amélioration du sommeil ça c'est je vais vous parler de mon mari tout simplement lui quand il a fait cétogène il est au bout de deux semaines il se réveillait plus la nuit alors que toutes les nuits se réveille trois fois pour aller aux toilettes et donc lui il pensait que c'est fin il se demandait pourquoi moi je pense que c'est qu'il dort mieux et il a un sommeil plus profond donc il a il a plus envie de se lever pour aller aux toilettes mais ça c'est un truc qui change une vie de ne pas se réveiller trois fois par nuit quand on a l'habitude c'est enfin enfin ça ça change tout l'augmentation de l'immunité donc ça énormément de personnes quand ils font cétogène après ils se rendent compte qu'ils vont plus chez le médecin pour les petits rhumes pour les petits gris pour les les angines etc réduction de la fatigue la dépression la dépression c'est très étonnant parce que la dépression en général les effets sont assez rapides au bout de la troisième semaine on dit entre trois et six semaines les gens ils voient vraiment des différences et des études qui sont en train de sortir là en france qui ont été menées en france sur des sur des gens très dépressifs qui sont en hôpital psychiatrique et au bout de au bout de trois semaines il ya 90% des gens qui arrêtent leurs médicaments ou qui ou qui sortent de l'hôpital c'est vraiment des résultats exceptionnels ça améliore la santé cardiovasculaire alors ça c'est un peu subjectif on se dit comment on mesure donc je parlerai dans cette présentation du syndrome métabolique qui est une chose qui est très reliée à la santé cardiovasculaire les migraines les allergies ça c'est très flagrant il ya des gens qui ils font cétogène ils ont plus d'allergie ils arrêtent cétogène et ça revient donc ils sont vraiment capables de dire que quelque part il ya un lien il ya quelque chose dans cette alimentation qui fait que ça réduit leur allergie où ça les arrête complètement je mets avec les migraines parce que il ya il ya parfois des liens il ya la qualité de la peau des ongles des cheveux donc les capacités cognitives la réduction de l'inflammation et un truc qu'on voit très très souvent c'est ça guérit le s opk donc s opk c'est un syndrome pour les femmes hormonales donc les pardon ouais polykystique ouais donc on peut avoir des kystes aux ovaires mais pas forcément ça ça fait partie de des symptômes possibles mais sinon c'est acné frilosité règles douloureuses cycle irrégulier chute de cheveux infertilité donc ça c'est quelque chose de très très fréquent moi je l'ai vu avec beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé parce que les femmes elles ont pas des règles régulières et elles ont des douleurs elles considèrent que c'est normal tous les mois d'avoir des douleurs et en fait avec cétogène très très souvent c'est là qu'on voit les premiers résultats c'est que ces choses là disparaissent il ya plus de il ya plus de douleurs avant les règles et puis les règles deviennent très régulières pour la fertilité moi j'ai des histoires des belles histoires de femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfant qui qui ont eu des enfants qui ont eu leurs règles qui sont revenus qui sont redevenues régulières et bah je pourrais jamais prouver que c'est l'alimentation cétogène c'est des cas particuliers mais moi ça m'a vraiment marqué parce que c'est c'est beau quoi quand on sait que quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant pendant trois quatre ans et puis deux mois de cétogène et ça se débloque est ce que c'est cétogène est ce que c'est autre chose je sais pas mais bon c'est quand même très marquant voilà et puis dans l'encadré diabète obésité épilepsie cancer là vous avez des vous allez facilement trouver pour toutes ces maladies là vous allez facilement trouver des études des médecins qui en parle des spécialistes de tel ou tel secteur médical qui vous donneront des exemples moi j'avoue que c'est pas des choses que j'ai rencontré dans les coachings que j'ai fait j'ai pas travaillé avec des gens qui avaient ce type de maladie mais en tout cas il ya beaucoup d'études assez prometteuse sur ça voilà et juste en introduction je tiens à dire que je suis un peu qui je suis donc je suis pas médecin je suis pas nutritionniste je suis pas diététicienne je partage sur tout ce que j'ai appris moi j'ai mis 13 ans d'expérience en cétogène mais je j'ai recalculé cette nuit je me suis dit non c'est pas ça c'est 11 ans pour être bien précise 11 ans ça fait 11 ans il ya 11 ans que j'ai découvert l'alimentation cétogène que je connaissais pas comme ça plonge cétogène d'ailleurs à l'époque en france on en parlait assez peu moi c'est le livre de gary taubes je sais pas si vous connaissez cet auteur moi je l'aime beaucoup c'est ce livre là qui m'a qui m'a donné envie de tester en fait de tester l'alimentation sans féculents j'avais essayé souvent de perdre du poids j'avais essayé plusieurs trucs mais je m'étais jamais dit que c'était possible de tenir sans manger de féculents pour moi c'était en plus je faisais beaucoup de sport donc et donc ce son livre m'a assez convaincu et quand j'ai commencé à me dire bah j'arrête les féculents là j'ai tout de suite vu quelque chose de différent la première chose c'est que j'étais beaucoup moins addict aux glucides aux sucreries donc ça ça m'a vraiment apaisé parce que en fait avoir toujours envie de manger du sucre et d'être toujours en train de se limiter d'être toujours en train d'essayer de faire attention alors c'est vraiment épuisant en fait c'est et donc là ça m'a au bout de trois quatre jours oui pourquoi en gros si de gary tops et donc ça m'a vraiment marqué ensuite moi j'ai eu des effets très bénéfices très bénéfique au niveau de de mon cerveau fin de ma façon de réfléchir une certaine c'est difficile à décrire mais une clarté mentale plus de créativité plus de positif en fait j'ai moi clairement j'ai découvert une espèce de joie de vivre que je connaissais pas alors peut-être que les gens connaissent habituellement mais en tout cas moi il a fallu que je sois en cétogène pour pour réaliser qu'on pouvait être vraiment positif joyeux dynamique enthousiaste et en fait c'était pas des choses que je n'avais l'habitude donc moi évidemment ça m'a marqué et puis quand on quand on vit ça on a un peu du mal à revenir en arrière et si je le fais parfois en général je reviens tout de suite parce que voilà et puis au bout de deux semaines je me souviens j'avais une conférence avec 300 personnes je devais parler en anglais c'était hyper stressant et ça s'est passé d'une façon enfin c'est des choses qui nous marquent personnellement mais moi j'ai bien vu que j'étais dans un état différent voilà donc ça ça a été les premiers bénéfices puis après il y en a eu beaucoup d'autres sur mon immunité sur plein de choses mais c'est vraiment les premiers signes qui m'ont qui voilà donc ensuite j'ai il ya quelques années j'ai fait une une formation de health coach aux états unis donc à l'institute for integrative nutrition donc c'est c'est un truc aux états unis où c'est assez un gros truc qui fait intervenir plein de gens de tous bords différents sur la nutrition mais pas que sur la nutrition sur sur la gestion du stress sur le sommeil sur vraiment de manière large assez holistique donc voilà j'ai fait cette formation c'est une pas une formation qui est reconnue en france mais voilà et puis j'ai fait aussi le nutrition network ça c'est c'est l'auteur de ce livre là donc tim nox qui qui a créé ça et c'est plein de médecins qui se regroupent pour faire des formations sur cétogène voilà donc juste les précautions pour cétogène si on prend des médicaments faut faire attention parce que si cétogène vous modifie certaines choses la posologie va pouvoir changer notamment pour les diabétiques et tout donc donc pour les gens qui prennent un médicament de un traitement de fond il faut il faut pas il faut pas le faire sans suivi il faut savoir que quand on a certaines maladies la phase de transition peut faire que les symptômes sont encore plus forts et notamment dans les maladies psychiatriques par exemple les dépressifs quand ils font cétogène des fois les premières semaines sont atroces ils ont ils ont des enfin la dépression et des multipliés quoi donc il il faut le savoir il faut s'y attendre et puis il faut se préparer parce que c'est pas forcé qu'on arrive à continuer la goutte aussi ceux qui ont ces maladies là il peut il peut faire on peut on peut avoir une crise de gouttes à ce moment là parce qu'il y a l'évacuation de l'acide urique donc voilà faites attention si vous êtes concernés puis si vous en parlez à d'autres gens en fait attention que ces gens là soit soit au courant est très dangereux pour les diabétiques de type 1 ça faut vraiment pas on en reparlera du diabète de type 1 mais gardez en tête que ça c'est vraiment si vous conseillez l'alimentation cétogène surtout pas des diabétiques de type 1 voilà c'était cécile de crescendo vita n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne et puis si vous souhaitez recevoir nos formations dont celle ci dans son intégralité elles durent par exemple trois jours trois jours de formation que vous pouvez vous procurer que vous soyez débutant intéressé par la naturopathie ou en formation vous irez beaucoup plus loin dans la compréhension de ce que vous voulez savoir en particulier sur la nutrition ici sachez que par exemple cette formation intègre toutes les techniques de earthing à l'héliothérapie en particulier le fait de marcher pieds nus les différents régimes alimentaires le régime cétogène bien étudié en particulier voilà n'hésitez pas à regarder il s'agit du stage mode de vie ancestral je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne bien sûr c'était Jean-Bri Stivant